Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la solution de l'exercice numéro 8, toujours de la série numéro 4, les réseaux électriques. Donc, dans l'exercice, qu'est-ce qu'on vous dit ? La figure 6, cette figure-là, représente un circuit composé d'un générateur de force électromotrice E, donc un générateur, et à souligner, un générateur de force électromotrice E, et de résistance interne négligeable. Il n'a pas de résistance interne. De deux résistances R1 et R2, donc voilà, R1 et R2. D'un condensateur de capacité C et d'un interrupteur K. En réalité, le condensateur C, ce condensateur-là, est un assemblage de plusieurs condensateurs, comme le montre la figure 7. Donc, ce condensateur-là, c'est un assemblage de plusieurs condensateurs. Condensateur, un assemblage, un mélange d'assemblage en parallèle et en serré. Donc, on vous donne les valeurs numériques R1, R2, C0 et E. On vous donne des valeurs numériques. Donc, la première question, on vous dit, on considère C complètement chargé. On considère C complètement chargé et K fermé. K, donc pour un premier K, l'interrupteur K étant fermé, on considère l'interrupteur, pardon, le condensateur C complètement chargé. La première question, calculez la capacité équivalente C en fonction de ces zéros. Donc, on va calculer la capacité équivalente de cet assemblage. La deuxième question, calculez les intensités de courant dans chaque branche du circuit de la figure 6. Donc, dans ce circuit, qu'est-ce qu'on a ? On a deux mailles. On vous demande de calculer le circuit dans chaque branche. Calculez la valeur de la DDP VA-VB et déduire la charge emmagasinée dans le condensateur C. La deuxième partie, on ouvre l'interrupteur K. On va ouvrir l'interrupteur K. Que se passe-t-il ? La deuxième question, établir l'équation différentielle de la décharge, et non pas de la charge, de la décharge Q de T dans C en fonction du temps T. Et la troisième question, résoudre cette équation et déduire l'expression de Q de T. Tracer la quatrième question, tracer qualitativement l'évolution de Q de T en précisant les valeurs de la constante de temps et les charges finales et initiales. Voilà. Donc, on va commencer par la première question. On vous dit, on considère le condensateur complètement chargé, K étant fermé. Et donc, la première des choses, c'est de calculer la capacité équivalente en fonction de C0. Donc, calculer la capacité équivalente. Pour calculer la capacité équivalente, donc, j'ai retracé ici le circuit. Donc, la première des choses, c'est de calculer la capacité équivalente de ces deux condensateurs. Ces deux condensateurs, ils sont en parallèle. Ils sont branchés en parallèle. Donc, le condensateur équivalent, ça sera C1, si vous voulez, C1, qui est égal à C0 plus C0. Donc, 2 C0. Donc, ce circuit-là sera équivalent à celui-là. Donc, C0 sur 3. Donc, toujours C0. Et là, qu'est-ce que j'aurai ? J'aurai 2 C0. Ça, c'est le point A. Et ça, le point B et le point A. Vous êtes d'accord ? Donc, ces deux condensateurs sont en parallèle. Ça veut dire que le condensateur équivalent, ça sera C0 plus C0. C'est donc 2 C0. Maintenant, C0 et 2 C0, ces deux condensateurs, sont en série. Donc, C0 plus, alors, C0 et 2 C0 sont en série. Donc, le condensateur équivalent, je vais l'appeler C1. Donc, 1 sur C1 est égal à 1 sur C0 plus 1 sur 2 C0. Donc, tout calcul fait. C1 est égal à quoi ? Est égal à 2 C0 sur 3. C1 est égal à 2 C0 sur 3. D'accord ? Donc, une fois qu'on a trouvé C1, C1, donc, le circuit, qu'est-ce qu'il devient ? J'aurai, donc, là, C0 sur 3. Et là, c'est C1. Toujours le point A, il est là. Le point B, il est là. Donc, ça, c'est C1 que j'ai calculé ici. Donc, maintenant, le condensateur équivalent, ça sera donc, voilà, donc, A et B, C équivalent. Comment calculer C équivalent ? Je sais que C0 sur 3 et C1 sont en parallèle. Donc, C0 sur 3 et C1 sont en parallèle. Là, sont branchés en parallèle. Donc, le circuit équivalent, ça sera C équivalent, ça sera C0 sur 3 plus C1. Donc, C0 sur 3 plus C1 qui est égal à 2, C0 sur 3. Donc, C équivalent, c'est quoi ? C'est 3, C0 sur 3. 3, C0 sur 3, c'est donc C0. Donc, C équivalent est égal à C0. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, on vous dit, calculez les intensités des courants dans chaque branche du circuit. Donc, là, c'est la première question. Donc, pour cela, j'ai repris ici le circuit qu'on vous donne. Donc, on vous demande de calculer les intensités du courant dans chaque branche du circuit. Regardez, il ne faut pas oublier l'énoncé. Hnaf l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit ? Premièrement, on considère C complètement chargé. Et K fermé. Donc, K fermé. Donc, je ferme l'interrupteur. C'est ça. C'est ça, ce premier K que j'ai. Je ferme l'interrupteur. Donc, j'ai un courant. Puisque E, c'est un générateur. On me dit que E, c'est un générateur. Donc, je sais que le courant dans un générateur, il démarre à partir de la borne positive. D'accord ? Donc, ça, c'est le courant. Le courant I. Donc, il sort de la borne positive en dehors du générateur. Donc, il démarre de la borne positive. Il va circuler dans R1. Puisque l'interrupteur est enfermé, qu'est-ce qui va y arriver ? Au point Hada, que je vais appeler, par exemple, le point M. Ça, c'est un nœud. D'accord ? Donc, le point M, qu'est-ce qui va ? Lorsque le courant, il va arriver au point M, il va se séparer au courant. Donc, on va dire I1 et au courant I2. Donc, pour calculer le courant dans chaque branche, on doit écrire la loi des nœuds, la loi des mailles. Donc, premièrement, alors, calcul des courants. Calcul des courants. Donc, on va dire, le premier nœud, donc le nœud M, qu'est-ce qu'il me donne ? I est égal à I1 plus I2. I est égal à I1 plus I2. Parce que je veux calculer le courant. Il y en a combien de mailles que j'ai ? J'ai deux mailles. D'accord ? J'ai deux mailles. Cette première maille et cette deuxième. Donc, j'ai un courant I qui va circuler dans cette première branche, un courant I1 et un courant I2. Ce qu'on vous demande, c'est de calculer I, de calculer I1 et de calculer I2. Regardez ce qu'on vous dit. On considère C complètement chargé. Ça veut dire quoi, C complètement chargé ? C complètement chargé. C complètement chargé. Ça veut dire quoi ? C complètement chargé. Le condensateur est complètement chargé. Donc, il n'y a pas de courant qui passe dans le condensateur. Ça veut dire, ça c'est très important, I2 égale à zéro. I2 est égale à zéro ampère. Puisque le condensateur LAS, quand il est chargé, le courant ne passe plus dans cette branche. Donc, comme si je n'ai pas cette branche concernant le courant. Donc, I, qu'est-ce qu'il devient ? I est égal à I1. Donc, je ne vais calculer qu'un seul courant finalement. C'est celui qui circule dans cette branche. D'accord ? Donc, pour cela, le sens du courant, il est là. Alors, je me donne un sens du parcours de la maille. Je me suis donné ce sens-là. Et qu'est-ce que je vais écrire ? Si je démarre, par exemple, à partir de ce point-là, je mets la loi d'homme généralisée. Donc, si je démarre de ce point, qu'est-ce que j'aurai ? Alors, moins E. Mois E. Pourquoi j'ai mis moins E ? Parce que je rencontre la borne moins en premier. D'accord ? Et la petite, c'est la borne moins. Ou la grande, c'est la borne plus. Donc, moins E. Regardez. Regardez le sens du parcours de la maille. Et regardez le sens du courant. Donc, le courant qui traverse la résistance R1, il est dans ce sens. Et je parcours la maille dans ce sens. Donc, plus R1, I. Plus R1, I. Qu'est-ce que je vais mettre ici ? Plus R2, I, I1. En vérité, je dois mettre I1. Mais, puisque I1 est égal à I, donc je mets directement I. D'accord ? Je n'ai pas de I2. Donc, I, voilà. Et je continue jusqu'à ce point-là, égal à 0. Donc, R1 plus R2, I, est égal à E. Donc, I est égal à E sur R1 plus R2. I est égal à E sur R1 plus R2. On peut faire une application numérique. On peut faire une application numérique. Donc, I est égal à E. E qui est égal à 12 volts. 12. Sur R1, qui est égal à 1, 1 kilo. Et R2 est égal à 1 kilo. Donc, je vais convertir en Homme. Donc, 1 plus 1, 10 puissance, 3. Et, donc, tout calcul fait, je vais trouver 0,006 ampère. Donc, I est égal à 0,06 ampère. La troisième question, c'est ça ? Calculer les intensités des courants. Oui. La troisième question, on vous dit, calculer la valeur de la DDP, VA moins VB, et déduire la charge emmagasinée dans le condensateur. Donc, calculer la DDP, VA moins VB. Donc, VA moins VB, elle est égal à quoi ? Calcul de VA moins VB. Donc, VA moins VB, regardez. La tension au borne du condensateur, est-ce que vous ne voyez pas qu'elle est égale à la tension au borne de la résistance R2 ? D'accord ? Parce que le condensateur C et R2 sont en parallèle. Donc, la tension qui est là, au borne du condensateur, elle est la même entre R2. Donc, VA moins VB est égal à R2 fois I1. Est égal à R2 fois I1. qui est aussi égale à la même tension entre, comme si que le circuit I, il devient celui-là. Donc, là, c'est, ça, c'est la résistance R2. Et là, j'ai la résistance R2 et le générateur. Donc, cette tension-là, elle est la même qu'ici et elle est la même qu'ici. Donc, VA moins VB est égale à R2 et I1, puisque I2 est égale à zéro. D'accord ? Et qui est la même tension ici. Donc, c'est égal à quoi ? C'est égal à VA moins VB. Et regardez, VA moins VB. VA moins VB. Donc, je suis comme ça, dans ce sens. Je démarre du point A qui est là. Et le point B, il est là. Donc, regardez. Je démarre comme ça. Le courant, il est dans le sens inverse. Donc, moins R1 I plus E. D'accord ? Plus E. Donc, I1, si vous voulez. I1 ou le I ? C'est la même chose, puisqu'ils sont égaux. I1 est égal à I. Donc, le I, on l'a déjà calculé. Donc, VA moins VB. Vous le calculez par n'importe quelle expression. Donc, E, il est combien ? E, il est égal à 12. Donc, 12 moins R1 qui est égal à 10 puissance 3. A en Homme fois I1. I1 qui est égal à 0,006. Donc, là, tout calcul fait, vous allez trouver 6 volts. 6 volts. Parce que H2, c'est 6. 12 moins 6, ça fait 6 volts. Ou bien, vous le calculez par R2 I. R2 qui est égal à 10 puissance 3. Où l'I, c'est 0,006. Donc, aussi, vous trouvez 6 volts. D'accord ? Donc, voilà. Et en déduire la charge emmagasinée dans le condensateur. La charge emmagasinée dans le condensateur, elle est égale à quoi ? La charge emmagasinée dans le condensateur. Elle est égale à quoi ? Elle est égale à 1 demi de C fois VC au carré. D'accord ? Qui est égale à, donc, Q est égale à 1 demi de C. De C. Pourquoi j'ai mis C ? Je n'ai pas mis l'autre expression QV. Parce que, maman, elle dit la charge, tout simplement. Je suis obligée de calculer la charge. Donc, j'utilise l'expression qui me convient, l'expression, c'est-à-dire dont je dispose des valeurs. Donc, C, c'est égal à C, c'est égal à C0. Et C0, c'est égal à 4 microfarades. Donc, C, c'est donc 4 10 puissance moins 6 microfarades. VC, le VC, c'est quoi ? C'est VA moins VB. C'est égal à 6 volts. Donc, 6 au carré. Voilà. Donc, là, tout calculé, vous allez trouver 72 10 puissance moins 6 joules. Voilà. Donc, ça, c'est pour la charge emmagasinée. La deuxième partie, on vous dit, on ouvre l'interrupteur K. Regardez. Dans ce circuit-là, quand j'ouvre l'interrupteur K, qu'est-ce qui va se passer ? Si j'ouvre l'interrupteur K, ça veut dire que le courant qui circule, qui démarre du générateur, ne va plus aboutir ici. Ça, c'est un circuit fermé. Donc, qu'est-ce qui va y arriver ? Si j'ouvre l'interrupteur K, le circuit, ce circuit sera l'équivalent d'un simple circuit constitué par la résistance R2 et le condensateur C. D'accord ? Donc, le circuit, il devient comme celui-là. Donc, le circuit T, il est composé du générateur C et de la résistance R2. La première question vous dit, que va-t-il se passer ? Alors, que va-t-il se passer dans ce cas-là ? Puisque le condensateur, il est complètement chargé. Que va-t-il se passer ? Eh bien, le condensateur, il va se décharger, il va se décharger dans la résistance R2. Donc, on va l'écrire. Le condensateur, le condensateur se décharge dans la résistance R2. Donc, la deuxième question vous dit, établir l'équation différentielle de la décharge Q de T dans C en fonction du temps. Donc, pour cela, donc, deuxièmement, l'équation de la décharge. Donc, pour cela, on a Vc, le potentiel au borne du condensateur, est égal à quoi ? Est égal à Ri. Regardez, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois ? Donc, tout à l'heure, quand on avait le circuit, le courant, il venait de là. Et lorsqu'il est arrivé, lorsque le courant arrive au point, à ce nœud-là, il va se séparer, il va se diviser. On a un courant arrivant là et un courant circulant sur la branche qui contient la résistance. Donc, le courant, il était dans ce sens. Qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que lorsque le condensateur se décharge, le courant de décharge, il est dans le sens inverse au courant de la charge. Donc, le courant I de T, il sera dans ce sens. Donc, V de C, la DDP au borne du condensateur, est égale à la DDP au borne de la résistance R2. Donc, c'est égal à R2I de T. D'accord ? Donc, V de C qui est égal à Q de T sur C qui est égal à R2I de T est égal à quoi ? I de T, rappelez-vous ce qu'on a dit dans le cours, est égal à moins D2Q de T sur DT. Pourquoi moins ? Je répète encore une fois parce que le condensateur est en train de se décharger. Donc, la charge est en train de diminuer. C'est pour ça que je mets le signe moins. Donc, à cause de la décharge. Donc, là, j'aurai D2Q de T sur DT plus 1 sur... Donc, là, c'est C ou là, je mettrai C0. Donc, 1 sur R2C fois Q de T égale à 0. Donc, j'ai arrangé cette expression. Donc, ça, c'est quoi ? C'est une équation différentielle, équation différentielle, sans second membre. Sans second membre. Voilà. Donc, la solution de cette équation, ce sera D2Q de T sur DT est égal à moins Q de T sur R2C. Donc, D2Q de T sur Q de T est égal à moins DT sur R2C. Quand je vais intégrer des deux côtés, qu'est-ce que j'aurai ? L'Ain de Q de T est égal à moins T sur R2C plus une constante. Je vais appeler A, par exemple. Donc, Q de T, c'est égal à, quand je mettrai l'exponentielle, donc pour trouver Q de T, il faut appliquer la fonction inverse. Il y a l'exponentielle. Donc, Q de T est égal à exponentielle, donc exponentielle moins T sur R2C plus A. Très bien, la constante, par exemple, que je vais appeler K. On va dire K exponentielle moins T sur R2C. Et comment trouver la constante K? C'est parler de la condition initiale. Donc, pour trouver K, donc, à T égale à zéro, à T égale à zéro, la charge, elle était égale à combien? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? À T égale à zéro, et après, on a le condensateur était complètement chargé. La charge T est égale à combien? Eh bien, Q zéro est égale à 6 fois C zéro. La charge est égale à V fois C. Pourquoi j'ai mis 6? 6, rappelez-vous, la DDP au borne du condensateur. D'accord? La DDP au borne du condensateur. Donc, la charge, la charge, à T égale à zéro, c'est VA moins VB, fois la capacité du condensateur. VA moins VB est égale à 6. VA moins VB est égale à 6 volts, qu'on a trouvé tout à l'heure, fois la capacité du condensateur qui est égale à C zéro. C'est pour ça que j'ai mis Q de zéro est égale à C zéro. Donc, la condition initiale, qu'est-ce qu'elle va me donner? Donc, on a 6 C zéro est égale à K exponentielle zéro, si vous voulez. Donc, exponentielle zéro est égale à 1. Donc, K est égale à 6 C zéro. Ça veut dire que l'équation de la décharge, K est égale à quoi? Est égale à 6 C zéro, exponentielle, moins T, sur R2 C. Voilà. Donc, on vous demande d'établir l'équation différentielle, résoudre cette équation et déduire l'expression de Q de T. Donc, on a résolu l'expression, l'expression de Q de T. Tracer qualitativement la quatrième question. Donc, ça c'est 2 et 3 en même temps. Quatrièmement, tracer qualitativement l'évolution de Q de T en précisant les valeurs de la constante de temps et décharge finale et initiale. Donc, pour tracer, alors l'équation de la décharge. L'équation de la décharge est, donc, Q de T est égale à 6 C zéro, exponentielle, moins T, sur R2 C. Donc, il est clair ici que Tau est égale à R2 C. R2 qui est égale à 10 puissance 3, ou C, c'est égale à C, c'est égale à 6 zéro, C, c'est égale à 6 zéro, et 6 zéro, c'est égale à 4 microampères. Donc, 4 10 puissance moins 6. Donc, donc, ce sera 4 10 puissance moins 3 secondes. Donc, Tau est égale à 4 10 puissance moins 3 secondes. La charge initiale, la charge initiale, Q initiale, elle est égale à combien? Elle est égale à 6 C zéro. C'est la charge, donc, 6, C zéro étant égale à 4 10 puissance moins 6. Donc, ce sera 24 10 puissance moins 6 coulant. Ça, c'est pour la charge initiale. Voilà, pour la dernière question, on vous demande de tracer, donc, le graphe de la charge, donc, Q de T. Je vous rappelle son expression. On avait Q de T est égale à 6 C zéro, exponentielle moins T sur R2 C. Donc, pour tracer cette, tracer l'évolution de la charge Q de T, on va, donc, dresser un petit tableau. On vous demande de tracer qualitativement. Qualitativement, ça veut dire sans faire, sans faire d'échelle. Donc, on va juste dresser un petit tableau où on va calculer quelques, quelques points. On va calculer quelques points. Donc, là, on va mettre T et là, on va mettre Q de T sur Q zéro. Tel que Q zéro, c'est quoi? Q zéro, ça sera 6 C zéro. Donc, qu'est-ce qu'on va représenter? On va essayer de représenter Q de T sur 6 C zéro. Donc, c'est égal à exponentielle moins T sur R2 C. Donc, si je commence par pour T égale zéro, exponentielle zéro, c'est 1. Donc, Q de T sur 6 c'est zéro, ce sera 1. Donc, pour T égale taux, sachant que taux, je vous rappelle, c'est égal à R2 C, le temps de relaxation. Donc, taux, pour T égale taux, donc, en a, qu'est-ce que j'aurai? Q de T sur 6 C zéro est égal à exponentielle moins 1, n'est-ce pas? Pour T égale taux. Donc, pour T égale taux, on a dit exponentielle moins taux sur taux, donc, exponentielle moins 1. Ça, c'est 1 sur exponentielle. Et là, si vous faites le calcul, vous allez trouver 0,36. Pour T égale 2 taux, la même chose. Donc, Q de T sur 6 C zéro, ce sera égal à exponentielle moins 2. exponentielle moins 2, c'est 1 sur exponentielle 2. Vous pouvez faire le calcul. Vous allez trouver égal à 113. Égale à 13 Q de T sur Q zéro. Pour T égale 3 taux, ça sera 0,049. Pour T égale 4 taux, ça sera 0,018. Pour T égale 5 taux, ça sera 0,0067. 0,0067. Voilà. Pour T égale 5 taux, pour T égale 5 taux, c'est 0,0067. Donc, à partir de là, je peux faire un petit tracé, une petite représentation juste qualitative. Donc, là, ça sera Q de T sur Q zéro. Et là, ça sera en fonction de T sur R C. Si je mets en fonction de T sur R C, donc là, ça sera, par exemple, chaque 1 centimètre, ça sera taux. Voilà. Donc, ça sera taux. Puisque j'ai mis T sur R 2, pardon, R 2, T sur R 2 C, donc là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'on a fait les calculs jusqu'à 5 taux. Voilà. Et à partir de là, donc, sur l'abscisse des Y, on va mettre donc 1, 2, 3, 4, 5, on va dire. Donc, là, bon, je vais faire, je vais augmenter un peu l'échelle D. Donc, là, ce sera A, la valeur A. Je vais la mettre ici. Donc, là, ce sera 0, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8. D'accord? Donc, alors, pour T égale 0, on dit le point est 1. D'accord? Je ne sais pas si ça sera clair avec une autre couleur. Voilà. Pour T égale 0, on dit Q de T sur Q0 est égal à 1. Pour T égale Tau, donc, T sur R2C est égal à 1. Q de T sur Q0 est égal à 0, 36. 0, 0, 36, donc, donc, il y en a 0, 2, il y en a 0, 30, donc, je suis à peu près ici. Pour T égale 2 Tau, ce sera 0, 1, donc, c'est à peu près la moitié de ça. Pour T égale 3 Tau, c'est 0,049, donc, je suis quelque part ici. Pour T égale 4 Tau, je descends encore plus bas, 0,018, et pour 5 Tau, je suis vraiment proche de l'abscisse T des X. Donc, à partir de là, je peux représenter le graphe comme ça. Voilà. Voilà. Donc, voilà la représentation de l'évolution de Q de T. Donc, pour la charge initiale et le temps de relaxation Tau, on l'a déjà préparé, on l'a déjà, pardon, calculé. Pour la charge finale, pour la charge finale, j'ai calculé ici, la charge finale pour T égale 5 Tau. Donc, Q de T sur Q0 est égale à 1 sur exponentiel 5, qui est égale à exponentiel moins 5, oui, parce que pour T égale 5 Tau, j'aurai ici moins 5, d'accord ? Donc, Q de T est égale à Q0 exponentiel moins 5, tout calcul fait, on trouve Q de T qui est égale à 0,16, 10 puissance moins 6. Et on peut continuer comme ça, on va remarquer que, ou là, on va trouver que la charge Q de T va diminuer au fur et à mesure. Regardez le graphe comment qu'il est. Jusqu'à quoi ? Jusqu'à un temps T, lorsque T est envers l'infini, on aura une charge qui est égale à 0 coulant. Ceci est dû, rappelez-vous, au fait qu'on avait un condensateur comme ça, on avait un condensateur qui se déchargeait dans la résistance R. Cette armature était chargée positivement, et celle-là était chargée négativement. Donc, le déplacement, qu'est-ce qui fait que le condensateur se décharge dans la résistance ? C'est le fait que ces électrons quittent l'armature négative pour se déplacer comme ça. Donc, les électrons, ils se déplacent dans ce sens, ça veut dire que le courant, il se déplace comme ça. On sait que le courant se déplace dans le sens inverse des déplacements des électrons. Donc, lorsque tous les électrons, donc au fur et à mesure que les électrons se déplacent, il y a un courant ici qui circule, et donc le courant HEDEC, il va diminuer au fur et à mesure que les électrons quittent cette armature négative. Lorsque tous les électrons auront quitté cette armature pour venir à travers la résistance R combler le vide qui est là, à ce moment-là, les deux armatures auront une charge nulle et seront neutres. Donc, à ce moment-là, on aura un circuit comme ça, donc la résistance, et on aura un condensateur avec des armatures de charge zéro. Avec des armatures de charge zéro, un condensateur déchargé, complètement déchargé dans la résistance. Donc, la charge finale, elle est égale à zéro coulant. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour la révision. Voilà.